Le Yabon est un acteur majeur en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Le pays est également reconnu pour être probablement le plus carbone positif au monde, ce qui signifie qu'il absorbe plus de carbone qu'il n'en émet. Cependant, couvrant 88% de son territoire national, à côté de sa biodiversité exceptionnelle, qui est menacée par la déforestation, le braconnage et les inondations, il y a également les changements climatiques. Les changements climatiques menacent nos écosystèmes, nos communautés et notre mode de vie. Chaque jour, nous constatons les effets du dérèglement climatique sous forme de sécheresses plus fréquentes, de tempêtes plus violentes et de la montée des eaux qui menacent nos villes côtières. Nous ne pouvons plus ignorer ces signaux d'alarme. En tant que jeunes, nous avons un rôle crucial à jouer. Nous sommes la génération capable de changer les choses. Nous devons agir maintenant avec détermination et engagement. Cette grande messe verte est donc une plateforme idéale pour les jeunes engagés en faveur des changements climatiques, d'échanger pour ainsi trouver des solutions adaptées au contexte national. Nous sommes réunis en ces lieux sous le thème « Urgence climatique, les jeunes en action ». Un thème qui résonne avec l'urgence de notre époque et l'impératif de notre engagement. Jeunes du Gabon, nous sommes l'énergie vitale de ce mouvement. Notre dynamisme, notre créativité et notre volonté de faire bouger les lignes sont les moteurs de la transformation du monde d'aujourd'hui et de demain. Nous avons reprendu à la paix de l'urgence climatique avec courage et détermination. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre engagement, mais aussi notre capacité à inspirer et à se mobiliser pour un Gabon plus durable et plus juste. Occasion au cours de cette grande rencontre pour le ministère gabonais de l'Environnement et du conflit homophone de réitérer son engagement à soutenir l'action de ces jeunes en faveur du développement durable. Chers jeunes, vous montrez, vous aussi, et nous le savons, un engagement exceptionnel envers la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Votre passion, votre dévouement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Le ministère de l'Environnement s'engage à soutenir vos efforts, à écouter vos idées, à intégrer vos initiatives dans notre politique nationale. Au sortir de ces deux jours de conférence, les jeunes et les activistes engagés en faveur des questions environnementales vont proposer un plaidoyer commun qui devrait faire émerger la voix de l'ensemble de la jeunesse gabonaise lors de la COP 29 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan du 12 au 22 novembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada